Un pont ou un viaduc, c'est ce qu'on appelle un ouvrage d'art au sens de l'art des ingénieurs. C'est une structure qui permet à une voie, une route, un chemin de fer, de franchir un obstacle important, une rivière, un bras de mer, une vallée profonde. Il y a structurellement trois types de ponts. Le plus ancien, le plus classique, c'est la voûte. La voûte, c'est une structure circulaire qui transmet les charges par compression, ce qui permet d'ailleurs de construire des voûtes en pierre ou en briques. Le plus célèbre en France, c'est le pont du Gard, qui est un acte duc romain construit au 1er siècle après Jésus-Christ, qui est donc en voûte. Des voûtes qui ont été faites par tranches successives pour économiser le bois de charpente. La deuxième solution est plus simple d'une certaine façon. C'est simplement un élément, une poutre, qu'on vient poser sur deux appuis. Dans le cas d'une structure aussi simple, d'une simple poutre comme ça posée sur deux appuis, les charges qui viennent s'appuyer sur la poutre vont tout simplement créer de la compression dans la partie supérieure de la poutre, de la traction dans la zone inférieure. Évidemment, pour cela, il faut que le matériau soit capable de résister à la traction. Alors des ponts à poutre, c'est ce qu'il y a de plus banal. On les construit dans le temps avec des arbres, des troncs d'arbres, puisque le bois résiste très bien à la traction. Et puis aujourd'hui, en acier, au début c'était en fonte, mais la fonte résiste mal à la traction. Donc en acier et en béton, armés ou précontraints, les armatures et la précontrainte étant là pour compenser le fait que le béton par lui-même résiste mal à la traction. Mais on le complète par des armatures pour qu'il puisse résister. Alors ça, ce sont les ponts types. Sur une autoroute, des ponts en poutre, vous en avez tous les kilomètres. C'est le pont le plus banal qui soit. Alors il y en a des très grands, on peut prendre le pont de l'île de Ré ou n'importe quoi, mais c'est une structure classique. Et puis enfin, la dernière famille, ce sont les ponts à câbles. Alors pourquoi ? Parce que les câbles sont des pièces en acier dont la résistance est 4 à 5 fois supérieure à celle d'une tôle, par exemple d'une tôle de charpente. Et donc, ce sont les câbles qui vont venir reprendre les charges. Alors, de deux façons, les plus anciens, c'est la plus ancienne structure, ce sont les ponts suspendus, dans lesquels vous avez la structure porteuse, c'est le grand câble qui part d'un massif d'ancrage, où là, il y avait un sac roché dans le terrain, le câble monte, se dévie en tête d'un pylône, redescend dans la grande travée, repasse sur l'autre pylône et va s'ancrer de l'autre côté. Et le tablier, sur lequel passent les voitures, est suspendu à ces câbles porteurs par des petits câbles verticaux qu'on appelle les suspentes. Et plus récemment, dans les ponts à Auban, les câbles vont directement du tablier où ils sont ancrés, directement sur le pylône. Et donc, c'est toute une série de haubans différents. Et ça a un grand avantage par rapport aux ponts suspendus, c'est que les efforts sont uniquement des efforts internes, c'est-à-dire qu'avec une bonne conception, de part et d'autre d'un pylône, vous avez des câbles dans la grande travée, dans la travée de rive, et ça s'équilibre par la compression dans le tablier, il n'y a plus d'efforts exercés sur le terrain. Alors, la conception d'un pont, c'est un processus extrêmement long. L'image de l'architecte qui prend son crayon et qui fait « tchac », ça, c'est de la rigolade. Pour donner une petite idée, le pont de Normandie, entre les premières études et la mise en service, il s'est passé 19 ans, et le viaduc de Millau, 17 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment un processus par étapes. On démarre déjà par le choix du tracé. Où est-ce qu'on va mettre le pont ? Parce que ce n'est pas du tout neutre dans un site difficile. Et puis là, il faut évaluer le terrain, rechercher, savoir quelles sont les conditions de fondation, puisque de toute façon, il faut bien descendre les charges dans le sol, regarder quel est le vent qu'on va avoir dans le site, dans des cas particuliers, est-ce qu'il y a des séismes ? Donc, on va rassembler toutes les données nécessaires, également les données fonctionnelles, c'est-à-dire quelle largeur il faut pour le pont, qu'est-ce qu'il faut passer dessus, et puis là, quand on fait un travail, je veux dire, relativement classique, on va regarder quelles sont les solutions envisageables, on va esquisser des solutions, d'abord de façon très simple, sans calcul à ce moment-là, bien sûr, en se basant sur l'expérience, les statistiques et tout, et puis petit à petit, on va... Alors, dans le système français traditionnel, qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, on faisait d'abord un avant-projet, qui était soumis à une décision ministérielle, après, là, on passait à un projet plus détaillé, et par étapes, progressivement, on arrivait à un dossier d'appel d'offres, auquel les entreprises devaient répondre, en faisant des propositions de prix, de méthode de construction, sachant que la méthode de construction devait déjà être envisagée dès le projet, et puis on passait à la construction. Et après, il faut entretenir les ouvrages, ce n'est pas fini. Le pont est une structure qui vit, qui normalement doit avoir une durée de 100 ans, et donc on ne s'arrête pas quand le pont est mis en service, on a derrière à le maintenir. Le plus simple, si vous voulez, c'est le cas élémentaire, on peut fabriquer une travée, et puis par des moyens lourds, on va la prendre et on va la poser sur ses appuis. Ça, c'est la méthode élémentaire, alors qu'on utilise quelquefois, même pour des très grands ouvrages, en mer, quand on a des moyens nautiques, avec des grosses bigues, vous savez qu'il y a des ponts qui sont construits, avec des bateaux flottants, à grues, des grues flottantes, qui sont capables de porter 8 ou 9 000 tonnes. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est une première méthode, mais ça, il faut vraiment des moyens énormes, quand c'est des grands ponts. Alors ensuite, on a de multiples méthodes. Il y a une solution, par exemple, qui consiste à fabriquer le pont à terre et à le lancer vers l'avant. Alors un exemple, ça peut être en béton, précontraint, mais ça peut être aussi en construction métallique. Alors un bon exemple, c'est le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau a été fabriqué, sur les deux plateaux, le Cosse Rouge au nord et le Larzac au sud, et il a été lancé vers l'avant, sur ses appuis définitifs, avec l'aide d'appuis provisoires intermédiaires, parce que les portées étaient trop grandes pour qu'on puisse lancer d'un coup. Là, le pont, il se cassait la figure. Et donc, on va lancer le pont. Alors là, il faut évidemment des moyens très spécifiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour Millau, par exemple, il a fallu créer ce que l'entreprise Eiffage a appelé des translateurs. C'est un système qui vient pousser, on rabaisse, on ramène le matériel, on relève. Donc c'est tout un cycle de poussage qui doit être le même sur tous les appuis. Donc c'est commandé par un ordinateur. Et ça, ça marche très très bien. Et puis, il y a des choses plus compliquées. Alors pour prendre l'exemple du pont sur le Bosphore, eh bien, on est parti en encorbellement. On a fait les travées-drives sur des échafaudages au sol de façon classique. Puis on a construit progressivement des grands fléaux en acier. La portée du pont du Bosphore, c'est 1 408 m. C'est donc un grand truc. Les voussoirs qu'on fabriquait faisaient 24 m de longueur et pesaient 2 000 tonnes. Donc ils étaient levés à l'aide d'une paire de dériques, ce qu'on appelle des chèvres ou des dériques, qui venaient les lever, on venait les ajuster en géométrie pour que ce soit parfait. On mettait des clames, c'est-à-dire qu'on mettait des soudures provisoires. Et puis à ce moment-là, on venait souder la liaison entre la partie déjà construite et le nouveau voussoir. Et puis, la partie centrale du pont du Bosphore a été construite comme un pont suspendu, c'est-à-dire qu'on avait déjà mis en place les grands câbles porteurs. Dessus, on avait des chariots. Et ces chariots venaient lever des voussoirs qu'on avait fabriqués de 24 m toujours. À partir d'une barge, on les levait à l'aide de ces chariots sur les câbles et on venait les mettre progressivement. Et donc la partie centrale du Vienne de Bosphore a été construite d'une façon différente. Il y a plusieurs ponts qui sont chers à mon cœur. Le pont de Normandie, évidemment, et le pont de Jaduc de Millau, sur lequel j'ai passé une partie de ma vie, c'est clair. Mais il y en a d'autres. Il y a un pont extraordinaire qui est peu connu, c'est le pont de Terreneze, sur l'Aulne, qui est un pont au banc court. Je peux vous dire que ça, il n'est pas si gros que ça, enfin, il n'est pas si petit, mais c'est pas si gros que ça. Mais ça, c'est très, très, très difficile. Parce que les hauts bancs, eux, ils sont rectilignes. Alors faire un pont court avec des hauts bancs, c'est pas facile. Il y a le pont Jacques-Chaband-Elmas à Bordeaux, qui est très, très beau. Et puis, évidemment, il y a le pont du Bosphore. C'est quand même, c'est le plus gros que j'ai jamais eu l'occasion de construire. Je vais revenir à 2000 ans en arrière, à Vitruve. Vitruve, sa devise, c'est le premier penseur, le premier philosophe de la construction, c'est Utilitas, Firmitas, Vénustas. Alors, Utilitas, c'est l'utilité. Pour moi, c'est l'utilité publique aussi. C'est-à-dire ne pas gaspiller l'argent public pour rien. Mais c'est quand même la fonctionnalité. On veut faire passer quoi, on doit franchir quoi. Firmitas, il faut que le pont tienne. Il n'y a pas de problème. Et Vénustas, c'est l'élégance. Mais l'élégance qui doit être en plus des deux autres. Ce n'est pas la Vénustas qui doit passer la première. C'est l'utilitas. Et là, la Vénustas, pour moi, il y a deux aspects. C'est l'inscription dans le paysage et la beauté intrinsèque. C'est l'ingénieur qui est le premier concepteur du pont parce que c'est lui qui maîtrise les charges. La conception d'un ouvrage, c'est la façon dont on va conduire les charges, le poids propre de l'ouvrage, les charges routières ou furroviaires qu'on met dessus, pour les transmettre progressivement aux appuis et les descendre dans le sol. C'est ça, le premier. Alors, ça, il faut le faire et en s'adaptant au paysage. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un pont qu'on a envie de faire et le claquer dans le paysage. Il faut qu'on regarde quelles sont les solutions possibles et essayer de voir lesquelles sont les mieux adaptées. Alors, dans le cas du pont de Normandie, il n'y avait pas de question. Quand vous faites franchir 856 mètres, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire un pont et là, on va faire un tablier mince parce qu'il faut résister au vent. Dans le cas du viaduc de Mio, c'était très différent. On pouvait faire de beaucoup de choses. Mais mon idée personnelle, qui était un peu après, parce que Foster n'était pas là dès le début, mais était aussi celle de Foster, c'était de traverser la vallée avec un ouvrage le plus mince possible, très transparent. De façon à ce que l'ouvrage ne vienne pas, si vous voulez, écraser le paysage. On voulait au contraire quelque chose qui reste calme. D'où cette répartition régulière de portée. Il y aurait eu d'autres solutions, puisque la vallée, il y a deux parties dans la vallée du Tarn. Il y a la partie profonde et un plateau. Et il aurait pu être tentant de faire une structure un peu exceptionnelle au-dessus de la partie profonde du Tarn et de passer plus simplement sur le plateau. Eh bien non, ça aurait été... D'abord, il n'y aurait pas eu d'unité, puisqu'on aurait eu un petit viaduc d'accès, un pont principal, un viaduc d'accès. Et puis en plus, on n'aurait pas eu ce que moi j'appelle le calme de l'ouvrage qui vient passer progressivement. Et donc, il faut absolument inscrire l'ouvrage dans le paysage. Et puis derrière, il faut qu'il soit beau, mais là, c'est plutôt l'architecte qui va faire le travail. Et donc, dans le cas de Millau, par exemple, Foster a fait un travail qui est tout à fait remarquable. D'abord, en imposant deux ou trois choses qui n'étaient pas forcément faciles, donner l'impression que le viaduc pénètre dans les collines de part et d'autre, et que les piles émergent du sol. Les piles qui émergent du sol, c'est facile. Que le tablier pénètre, c'est compliqué, parce qu'on a les barrières de sécurité, les écrans anti-vent, donc tout ça qui n'est pas très compatible avec l'idée d'un tablier qui pénètre dans le terrain. Et puis, après, avec son équipe, ils ont travaillé sur le détail des formes, pour qu'en répondant aux choix techniques qui avaient été faits, que ces formes soient belles, que la lumière joue au-dessus. Les piles, par exemple, ce sont des octogones, et pour qu'on puisse les construire avec un matériel industriel, et qu'on puisse construire vite, en gros, on faisait une levée tous les 3-4 jours, sauf dans les moments particuliers, il y avait 4 sections qui étaient constantes, en dimension et en direction, et les 4 intermédiaires, qui étaient légèrement variables, en dimension et en orientation, et à la fin, si vous voulez, au fur et à mesure des différentes étapes du projet, il y a eu entre 40 et 45 maquettes physiques de piles et de pylônes qui ont été fabriquées par l'équipe de Foster. Merci. Je ne vais pas dire qu'il y a un style d'hierlogeux, mais par contre, c'est vrai que les ouvrages que je dessine souhaitent rester sobres. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'est que l'architecture, parce que je travaille tout le temps avec un architecte, doit venir exprimer la structure, exprimer la façon, justement, dont on fait passer les charges, depuis le tablier, pour les descendre dans les appuis. Et il n'est pas question, pour moi, de faire de la fantaisie, du truc qui va faire pouf, comme ça. Non. Au contraire, les gens, pour moi, doivent comprendre la structure et pas des choses simples. Et c'est pour ça que ça a été si facile de travailler avec Foster, qui a les mêmes idées. Si vous regardez beaucoup de bâtiments de Foster, ce sont également des ouvrages qui sont d'une grande rigueur, si vous voulez. Et j'ai travaillé pendant très longtemps avec un architecte français qui n'est plus là, malheureusement, qui est Charles Lavigne. Et travailler avec Lavigne, j'ai dû faire une cinquantaine de ponts avec Charles Lavigne. C'était un plaisir, parce qu'il a toujours cherché à exprimer, si vous voulez, ce cheminement des efforts, et de faire en sorte que les formes expriment la structure. Et même si quelquefois, il lui est arrivé de dire « Non, on est sur une mauvaise voie, il faut changer, il faut trouver autre chose. » C'est arrivé, par exemple, pour un pont pas très important, mais très chouette, qu'on a fait sur la Vienne à Limoges. Tous les gens nous ont dit « Non, là, vous ne faites pas ce qu'on attend de vous. » Et on a repris les choses. Et puis, on a fait un ouvrage qui, là, c'était sur le plan, je dirais, urbanistique, la ville de Limoges, voulait que les habitants de Limoges se réapproprient les rives de la Vienne. Et donc, on a repris le projet de façon à ce qu'on puisse passer des rives en bas, sur le pont, etc. On a créé un cheminement le long des branches de l'arc pour que tous les cheminements soient possibles et que l'endroit du pont puisse devenir un lieu de promenade pour les habitants. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?